Première impression que j'ai eu quand j'ai vu ce bâtiment, j'ai dit putain je suis où ce truc, on dirait un film d'horreur quoi presque. Si je serais arrivé en fin de journée sur un orage, je serais parti en courant quoi, c'est fou, je vais me faire égorger là-bas. Les riverains ils sont attachés à la croix, c'était fabriqué par les meilleurs ouvriers de France qui avaient lieu avant l'école. Un étage supérieur ou non officiel qui était sur le toit en fait, où les étudiants avaient installé un canapé pour voir le coucher de soleil et tout. Donc au moins il fallait que j'y aille, on me donne une bière et j'ai dit bon allez c'est bon. J'ai l'impression d'un bâtiment qui fait un peu peur quoi, un peu délabré, laissé un peu à l'abandon quand même. Après c'est plus ça, parce que tu sais à l'intérieur comment ça se passe. Il y a une amitié, il y a de la complicité, on t'écoute. C'était quand même assez indépendant de l'école, c'était une vie parallèle en fait. C'est la salle la plus connue, la salle Yann Fabesse qui porte le nom du directeur de l'école maintenant. Alors elle était toute blanche. Elle servait d'accrochage pour des expositions. Purée alors là franchement je reconnais pas, c'est complètement défoncé. Là franchement ça touche quoi. C'est dégoûté. Tu montes ça aux étudiants qui y étaient mais ils pleurent. Parce qu'ils ont tellement vécu de choses ici. C'était des étapes de cours. C'est de la pratique, de la sérigraphie manuelle. Et ça ils faisaient ça dans cette salle. Une fois qu'ils avaient fini, après ça ça passe dans l'autre salle d'à côté avec les machines de sérigraphie. Au début le manuel c'est là. C'était une grande grande salle et dans cette salle il y avait des tables. Enfin c'était des tréteaux avec des planches en fait. C'est une salle de cours de dessin. C'est ce fameux couloir où au départ il y avait des tables, des meubles, des armoires. Donc il fallait allonger les tables, les armoires, les chaises. Il y avait partout. Parce que les étudiants avaient tout mis dans le couloir pour faire de la place dans leurs espaces. Donc c'était plein de couloirs quoi. Ça c'est le premier niveau pour les premières années. Là on voit les tables à roulettes. Donc ils posaient là-dessus soit une sculpture à dessiner, soit un modèle. Et les étudiants quand ils passaient leur examen ou quand ils voulaient faire des expositions ici entre eux ou d'autres écoles. Et bien ils mettaient leur tableau ici. Et ça faisait comme un musée. Ça fuyait de partout. Il n'y avait pas d'entretien, rien. On était quand même un peu triste de partir parce qu'on avait notre petit monde. C'était un petit monde à part. Bien regroupé, enfin humain, chaleureux. Mais là! Un public, c'était un public qui a duré. Ça se meurtait de tout. J'ai hleyé hâte de se faire. J'ai gané un née, puissé. J'ai hâte de vivre. Sous-titrage FR ?